Salut les happy few ! Et d'ailleurs, salut à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo au hasard de leur fil Twitter ou Facebook. Alors, comme vous le savez, le bac approche à grands pas. Les écrits, ce sera pour la mi-juin. Et puis, pour ce qui est des oraux, en fait, pour certains, ça a déjà commencé. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion pour qu'on se retrouve en live et puis qu'on puisse du coup discuter des épreuves ensemble. En particulier, évidemment, les épreuves qui concernent plus directement le contenu de la chaîne, c'est-à-dire, évidemment, le français pour la première, pour les épreuves anticipées. La littérature et éventuellement la philo pour la terminale. Et puis, même un peu l'histoire, puisque, comme vous le savez, je considère qu'un peu toutes ces matières-là sont liées, tout communique ensemble, en fait. Et donc, voilà, il n'y a pas de séparation si distincte qu'on veut nous le faire croire. Mais c'est un autre sujet, j'anticipe déjà sur ce dont, par exemple, on pourrait parler lors de ces lives. Vous savez, on entre dans ces semaines où, à la fois, on a envie, bien voilà, de se laisser un petit peu aller, d'être tranquille, de se poser devant un truc qui fait plaisir, de faire un peu ce qu'on veut. Et en même temps, forcément, on est tiraillé, voire culpabilisé, par l'idée qu'il faut réviser, qu'il faudrait quand même se préparer, etc. Mais en fait, ce que je veux vous proposer, c'est une sorte de compromis entre les deux. C'est-à-dire que, voilà, je vous propose, en fait, de vous changer les idées, de se décontracter ensemble, et en même temps, pour ne pas trop culpabiliser, et pour que ce soit, en fait, un temps un peu utile, joindre l'utile à l'agréable, et bien, justement, que ça concerne, directement ou indirectement, en fait, les révisions, les matières. Voilà, comme ça, en fait, on va parler littérature un petit peu autrement, on va sortir un peu des sentiers battus, plus dans une optique, en fait, de culture générale, partager des anecdotes, répondre à deux-trois questions, si, voilà, je peux vous aider, si je peux répondre. Alors, évidemment, cette idée de live, elle s'adresse tout particulièrement à ceux qui sont concernés cette année par le bac, que ce soit l'épreuve anticipée de français, ou alors les épreuves, voilà, de terminale, le bac général. Mais aussi, évidemment, même si vous ne passez pas le bac, simplement, si ça vous intéresse, si vous voulez venir, voilà, discuter littérature ensemble, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus, ce sera avec plaisir. Alors, moi, ce que je vous propose, en fait, eh bien, c'est un live par semaine, chaque mercredi à 17h30, jusqu'à l'échéance, en fait, jusqu'à la mi-juin. Vraiment, en fait, juste pour se mettre dans l'ambiance, ensemble, décontractés, à la bonne franquette, et puis, bah, voilà, on discute littérature, voilà, il n'y a pas vraiment de plan, de programme préétabli, ce sera au gré de nos échanges dans le chat, au gré éventuellement de vos questions, de vos remarques, voilà, partager un petit peu de mes connaissances, de mon savoir, de mes expériences, en fait, parce qu'évidemment, voilà, le bac, je l'ai passé, je suis passé par là, je suis allé en licence de lettres modernes, que j'ai eu avec mention, j'ai eu un master de lettres modernes, que j'ai eu avec mention, voilà, j'ai écrit de mémoire, etc. Donc, voilà, sans pour autant prétendre à être un professeur et à marcher sur les plates-bandes de votre professeur, ce que je ne serai jamais et que je ne veux pas être, je ne veux pas, voilà, entrer dans ce rapport-là avec vous, donc j'ai quand même quelques connaissances à pouvoir partager avec vous, quelques expériences en ce qui concerne les examens, etc. Et donc, ce sera un plaisir de les partager avec vous, moi, je serai ravi de vous aider, et puis voilà, simplement discuter ensemble. Alors justement, si vous avez des questions dans la perspective de ces lives, n'hésitez pas à me les envoyer, pour qu'éventuellement même je puisse les préparer à l'avance, on ne sait jamais, si c'est des questions un petit peu plus pointues, si ça demande un petit peu de temps pour y réfléchir, ou si je veux vraiment vous donner une réponse quand même complète et assez exacte, vraiment n'hésitez pas, envoyez-la à l'avance sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook, la page Facebook Kid Charlemagne, ou sur mon Twitter. Je crois que j'ai tout dit et bien assez bavardé au passage, donc je ne m'attarde pas plus. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans les lives. Salut les happy few !